... Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Nous sommes en guerre. Nos cours d'eau sont envahis par une ignominie sans nom. Ou si nous ne devions lui en donner un, la pollution organique. Qu'il s'agisse de médicaments, de pesticides ou autres méthylmercure, on les retrouve dissous partout, dans les lacs, dans les rivières, et ils représentent un grand danger pour notre environnement, jusqu'à même menacer la précieuse santé de nos parents, de nos enfants. Voudriez-vous de nous viciés par cette vermine ? Sachez cependant que tout espoir n'est pas vain. Je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort que la nécessité de répondre à votre inquiétude, alliée à de nombreuses études scientifiques sur le sujet, conforte ma conviction d'aller dans le sens du service écosystémique. Oui, la solution pourrait se trouver dans la nature elle-même, dans les sédiments. Ces dépôts que l'on retrouve au fond des eaux naturelles, ils contiennent cet inestimable trésor enfoui qui nous aidera à lutter contre cette pollution. Je parle bien sûr du fer. Et ce n'est certainement pas vous, mes chers compatriotes, qui me contredirez si je vous affirme ici et maintenant que la formation de rouille, donc l'oxydation du fer par l'oxygène dissous, est capable de produire de nouvelles molécules dérivées de l'oxygène qui sont en capacité de dégrader la menace pesante que représente la pollution organique. Ce sont les espèces réactives de l'oxygène. Malgré tout, sachez que la tâche est ardue. La production des espèces réactives de l'oxygène est grandement influencée par les divers éléments présents, les formes du fer et même l'action des micro-organismes. De plus, il nous faut rester vigilants et bien connaître notre ennemi. Les molécules de polluants organiques, une fois dégradées, pourraient être neutralisées pour de bon, ou bien de leur nature pernicieuse. Elles pourraient présenter une toxicité plus grande encore. Malgré tout, bien que la tâche semble insurmontable, j'ai travaillé, je travaille et je travaillerai d'arrache-pied pour caractériser le plus finement possible la production de ces molécules salvatrices que sont les espèces réactives de l'oxygène. Dès lors, sachez que je me battrai pour rendre à nos cours d'eau leur pureté d'antan. Je n'hésiterai pas à croiser le fer pour réarmer notre environnement face à cette menace. Alors, boutons hors de nos eaux de surface ces espèces nuisibles. Voici venu le temps du réarmement de nos sédiments face à cette infamie. Voici venu l'avènement du nouvel air des espèces réactives de l'oxygène. Parce que c'est notre projet. Mesdames et messieurs, vive le fer et vive les sédiments ! Applaudissements ... 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